Autant les chaleurs du mois d'août ont le corps réhabité, autant on va passer de 14-15 degrés à 28 degrés en l'espace d'une semaine. Sans compter ceux qui souffrent d'allergies à cette période de l'année. Ce n'est pas un temps idéal pour tout le monde, même si on préfère forcément avoir un temps sec que la pluie et le vent. Anthony Perez qui a besoin de faire des efforts. Il a été un petit peu retardé dans sa saison avec une blessure à la main, Anthony Perez. On va monter au train dans cet échappé. On veut garder tout le monde, parce qu'après il y aura quand même des parties roulantes au-dessus. Oui, il faut rester à 8. Il faut rester à 8 le plus longtemps possible. On peut se permettre de perdre 20-30 secondes dans cette première montée du mur de 8. On ne va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de chance de succès pour les 8 hommes devant aujourd'hui dans 58,5 km. Voilà, c'est souvent l'endroit le plus raide. Passage à la petite chapelle. Avec ces deux petits lacets, ces courbes. Et on voit l'arrivée qui est allée à 150 mètres de la ligne. On entend le speaker en haut. Allez, c'est bien passé pour le peloton. Avec toujours un des Movistar qui est cadenas, il y en a un petit peu partout. On aperçoit Alejandro Valverde idéalement placé dans la roue de Roraz. Attention, Valverde se fait la figure à la Roraz en ce moment. Alejandro qui, à l'amélioration, nous a gratifié d'une petite barbe depuis quelques semaines. César et Benedetti à l'ouvrage. Avec Anthony Roux dans sa roue. Patrick Muller juste derrière, ça va mieux pour le Suisse qui monte à son rythme. Le tout jeune Suisse de cette équipe Vital Concept Cycling Club. Passé par la formation BMC. Romain Hardy qui fait l'effort. C'est un petit peu plus dur derrière pour Romain Combo. Le coureur de l'équipe Delco Marseille-Provence-KTM. Qui est en train d'être décramponné. Il n'est pas le seul. Il y a trois coureurs maintenant en difficulté. Il y en a même un qui me semble... Non, deux coureurs. Non, il y en a un qui a été lâché là. Il y en a un qui a été lâché. Il ne se sent pas loin là. Là, on est dans le virage. Je dirais dans le virage à Roland-Alverde. Là où il produit souvent son attaque à 150 mètres de la ligne. Ah, il le dit. Si je suis devant les autres à 150, 200 mètres de la ligne. C'est bon pour moi. On aperçoit Vincenzo Nibali également. Très très bien placé à côté d'Alejandro Valverde. Les BMC qui encadrent Dylan Tunes. Pourquoi pas Simon Gerhans. Il aime bien cette montée. Lui aussi, c'est un puncher l'Australien. Mais Simon Gerhans, je trouve un petit peu vieillissant sur ce début de saison. Peut-être un petit peu moins de punch qu'avant. Kevin Van Melsen en difficulté pour la 1T. Simon Gerhans dans le même match qu'il y a dans Valverde. Qui ça, nous ? Non, Simon Gerhans. Oui, à peu près. Ça va être au tour des 38 ans. Alejandro Valverde, ça sera dans quelques jours. Et pourtant, on dit souvent qu'un coureur avec l'âge, il perd de son punch. Mais ce n'est pas le cas d'Alejandro Valverde. Est-ce que la genèse de Julien Alaphilippe va faire la différence cette année ? Les réponses dans 58 kilomètres. Regardez Michel Kiatowski qui vient se placer également devant l'ancien champion du monde. C'est partie des cartes importantes de la Sky aujourd'hui. emmené par Gabi Hrach. Il y a Wood Pulse. Il y a Sergio Henao. On a bien accéléré du côté de Rob Power. Oui, c'est en train d'attaquer. C'est en train d'attaquer. La Milchelton qui veut faire un premier écrémage dès le premier passage dans ce mur de hui. Et c'est un petit peu fait surprendre. Michel Kiatowski y va. Et derrière, les bovisards sont obligés de réagir maintenant. Avec Rui Costa également. Deux anciens champions du monde qui se font la malle là. Dans la roue de Rob Power, l'Australien de la Milchelton. Et tout de suite, on voit Mikael Landa qui fait le jump. Oui, on a également Daniel Martinez pour l'équipe Trek. C'est un coup intéressant. Surtout de laisser sortir Yael Van Hender. Oui, on veut y aller. Yael Van Hender. Ils a guérés aussi. Là, c'est un beau groupe qui est en train de sortir. Et regardez, les Movistar, les Wilchelton et les Barang vont se mettre devant le peloton. Ils ont des coureurs représentés devant. Ils vont faire un petit peu barrage. Et oui, il y a un Barang qui est là. Et tout de suite, tout de suite, les Quick Steps sont obligés de réagir. Parce qu'il n'y a pas de Quick Steps représentant que Julien Alaphilippe. Et Julien Alaphilippe, on le voit, il est parfaitement placé. Là, il est derrière Horace, derrière Valverde. Et on a parlé, toutes les grandes équipes sont en train de partir. Il faut qu'on ait un Quick Steps devant. Alors attention, parce que là, c'est toutes les grosses équipes qui sont en train de sortir. Et les Français se sont fait surprendre. Les second leaders de chaque équipe se sont sortis à l'avant. Que ce soit Mikel Landa pour l'équipe Movistar. Rui Costa pour l'équipe Team Emirec. Les deux équipes qui roulaient en tête du peloton. Je disais les Français parce qu'on n'a pas vu la formation AG2R bouger. Et d'ailleurs, il m'a semblé voir en coureur de l'équipe AG2R essayer de partir. Dans un second temps, on va voir si un groupe arrive à se constituer. S'il peut prendre un petit peu de champ avec, on l'a vu, un représentant de la Movistar. C'est Mikel Landa, un représentant des Émirats Arabes Unis. C'est Rui Costa. La Sky Amikiatowski. Alors on voit que l'entente n'est pas parfaite. Mikel Landa, je pense qu'il va rouler le moins possible. Forcément, il est allé rendre Valverde. On voit qu'il y a encore l'équipe MC, Quickstep. La Trek et les grandes formations sont là. La Trek représentée également. La Trek va sûrement enjouer la carte de Bocque-Molema. Mais ça risque d'être compliqué. Lui aussi, il semble vieillissant par le passé 4ème sur cette flèche Wallonne. Alain, on s'est en train de prendre une autre dimension. Maintenant, on va certainement assister à une course de mouvement. Pour la Quickstep, c'est Enric Mas, l'Espagnol, qui est sorti. Et ça bouge encore derrière avec un coureur de l'équipe Pastana, un coureur de l'équipe Sunweb également. Et ce groupe est en train de se constituer. Ce sont les AG2R, justement, on le disait, qui n'ont pas pu anticiper, qui sont obligés de rouler. On fait rouler pour Alexis Vuillermo. On fait rouler pour Romain Bardet. Parce que, dans ce groupe-là, il n'y a que des maillots d'équipe Wallonne. Il n'y a que des représentants de champions, de favoris. Et les terres et ciels n'y sont pas. Ça se regarde un peu. Par contre, l'accélération a fait mal à l'échapper. Regardez, on est revenu à 1 minute 15. Après le premier passage, au sommet du mur de 8 pour les 8 hommes de tête. On rappelle leur identité, vous le voyez. Romain Hardy pour l'équipe Fortunéo. Anthony Roux, César et Benedetti. Kevin Van Melsen. Anthony Perez, que l'on voit ici en dernière position, jeter un bidon. Romain Combo. Est-ce que Romain a pu raccrocher Romain Combo ? Il était en difficulté. Oui, il est bien là. Ils sont tous là. Ça s'est regroupé. 1, 2, 3, 4. On a pu perdre un coureur. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans ce groupe. Regardez, tout le monde se retourne. Il y a presque trop de monde. Trop de beaux mondes. Des petits équipes âgées de Zerla Mondial. Qui a été piégé. Qui va boucher ce trou. En tout cas, intéressant de voir qu'on met en joint l'acte et la parole. Tout le monde parlait d'anticiper ce matin. Eh bien, on essaye d'anticiper. Il y en a un qui, lui, va anticiper son retour dans le peloton. Il semble bien qu'il montait quelqu'un dans l'échappée. C'est le belge Antoine Varnier. Qui vient d'être repris de l'équipe Aqua Protect Véron Classique. Est-ce qu'il va partir le groupe Katowski ? Non, non. On a vu, ils sont juste à 10 mètres derrière. Après, il faut les boucher. L'équipe Sky a la Michel Katowski à l'avant. Mais ça ne suffit pas. On relance derrière. Étonnant, étonnant. Mais intéressant ce qu'ils sont en train de faire. On envoie Thao Gheughegan Hart, le britannique. Un des regroupements. Mais ça ressort tout de suite. Alors que c'est Benoît Cosnefroy, me semble-t-il, qui était en train de travailler le champion du monde d'espoir pour l'équipe AG2R, la mondiale. Vous bien vouliez la course de mouvement, on va la voir. Tout le monde veut y aller. Les Sky, les Michelton, les BMC, toutes les grandes équipes veulent faire bouger un petit peu cette Movistar. Mais regardez, à chaque fois, à chaque fois, il y a un des serveurs d'Alejandro Valverde qui est là. Cette fois, c'est Roras. Il y a Tzabu Grimaï qui est en train de bouger également à l'avant de ce peloton. Tiens, des Katusha. On n'avait pas vu beaucoup de Katusha. Ligneur Zakarin est présent. Robert Kizerlovski est là. Il est hissant, mais on le sait, il aime la flèche Wallonne. Et ça part même à A2. Deux Katusha. Alors, il y a qui ? Il y a Moritz Lamertink. Il doit y avoir Ian Boswell, l'américain. Allez, Tim Movistar, obligé de travailler. On a Jack Egg, Damiano Caruso, et Tau Yegan. C'est bien, ce qu'a fait Julien à l'Afrique, en tout cas, ce qu'a fait la quick-step, parce que là aussi, on a mis du monde. Et si on a du monde, les Movistar vont rouler. Et Valverde, il n'aura pas besoin de grand monde dans les 300 derniers mètres, mais c'est avant qu'il faut essayer de l'aisseller. Même s'il est tout seul au pied du mur de lui, le plus dur est fait pour aller rendre Valverde. Il faut qu'il arrive avec la tête au pied de la dernière ascension. Et donc, il y a plus de 53 kilomètres à maîtriser pour cette équipe Movistar. Au début, c'était facile, mais maintenant, si on a une succession d'attaques, et puis les difficultés vont s'enchaîner, parce que c'est sur circuit de 29 kilomètres, on a le mur de lui, mais on a également la côte de Cherav, une montée qui est quand même assez difficile, et raide, avec des passages à 10% et la côte de Reff. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Regardez, les Movistar ont repris tout le monde. On a vu des coups de coude pour réclamer des relais, mais certains y vont pour protéger, mais ne veulent pas rouler. Et du coup, on va reprendre une physionomie de course un petit peu plus logique. Les seuls qui vont faire les frais de ces attaques successives à l'avant du peloton, ce sont eux. Et d'ailleurs, cette échappée a été un petit peu écrémée. Après le premier passage au sommet du mur de lui, c'est fait. Attention, on est rentré dans le circuit, et vous l'avez dit, il va y avoir maintenant l'enchaînement. Il n'y aura pas que 8, il y aura toujours la même chose. La côte des Reff, la côte de Cherav, et ensuite le mur de lui. Deux fois, consécutivement, nous sommes sur ce circuit de 29 kilomètres. Les premiers mouvements, premières anticipations, la Movistar a repris de manche. L'échappée, elle a perdu beaucoup de temps. 1 minute 06 d'avance pour les hommes de tête. Il y a toujours Romain Hardy, Anthony Roux. Notamment pour les Français. Le coronavirus est un virus qui s'attrape très facilement. Il fait tousser, éternuer, il fatigue, donne de la fièvre et mal à la tête. Si tu l'attrapes, ne t'inquiète pas. On s'occupera de toi jusqu'à ce que tu sois guéri. Pour ne pas l'attraper, il faut se protéger, même si on ne le voit pas. Le meilleur moyen, c'est de se laver les mains très souvent et de ne pas rester trop près des gens, surtout s'ils toussent. Et pour protéger tout le monde, il faut tous rester chez soi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là encore des mouvements Et cette fois c'est une anticipation Regardez des quick steps Les quick steps qui relancent Est-ce qu'on va chercher ce coureur de la loto soudale Ou est-ce qu'on essaye encore de casser ce groupe Avec la loto soudale Qui a des ambitions on le rappelle Importantes, beaucoup de cartes à jouer Est-ce que ça serait pas Thomas Marchinski Qui est en train de sortir Double vainqueur d'étape sur la dernière vuelta Il est en train de sortir Mais tout de suite repris Tout de suite repris On a vu que ça bouge au sein de ce peloton Depuis qu'on a fait ce premier passage du mur de Huy Avec l'accélération de Robert Power De l'équipe Mitch Hudson Scott Et depuis Ça roule vite au sein du peloton On revient petit à petit Sur l'échappée Il va essayer de remettre de l'ordre Au sein de ce peloton L'équipe de Del Martin De Ruy Costa On a vu Ruy Costa Tenter d'anticiper tout à l'heure Avec un autre ancien championnat du monde Michel Kiatowski Le polonais C'était dans la première ascension du mur de Huy On voit les BMC très présents à l'avant Ça bouge Avec Alessandro Desmarquis On essaye d'emmener Dylan Duns un petit peu plus haut Que l'année dernière Dylan Duns le belge Qui était 3ème Au sommet du mur de Huy Je propose de l'écouter Dylan Duns Ma forme est vraiment très bonne La puissance est là Dans les jambes Je suis assez confiant La performance en ce moment est bonne J'ai souvent essayé de tenter l'échapper Ça ne m'a pas réussi Là il va falloir que je reste très concentré Sur la montée finale C'est très difficile De battre Valverde Ou Alaphilippe Qui sont pour moi les grands favoris Mais je vais tout donner Et je vais tout donner pour essayer d'aller le plus haut possible Vous pensez qu'il est imbattable Valverde ? Je pense que personne n'est imbattable Dylan Duns Vous avez vu C'est vrai que d'habitude Il essayait d'anticiper Dans les coups Là il a envie de la jouer Mano à mano avec Valverde Est-ce qu'on peut croire Les déclarations de Dylan Duns Il y a toujours un petit peu d'intox Parce que franchement David Mano à mano avec Valverde Dans le mur de Huy À part peut-être Alaphilippe Qui a peut-être une chance Ça va être compliqué Ça va être compliqué Mais il faut savoir Qu'on dit Pourquoi toutes les équipes Attendent le mur de Huy Alors il y en a déjà Qui n'attendent pas Et puis On est quand même Dans une course World Tour Une classique importante Et même une place de 2 ou 3 Ça compte Ça compte pour pas mal de coureurs Alors Dylan Duns Il a déjà fait un podium Donc quand on a déjà fait 3ème On essaie toujours de viser Pio Et forcément la victoire On peut toujours espérer Sur une défaillance Sur un jour 100 D'aller rendre Valverde On a du mal y croire Mais bon C'est une course de vélo Il peut se passer beaucoup de choses En 198 kilomètres Sans parler des chutes On peut être Dans un jour un peu moins bien Et Dylan Duns Peut-être Espère Un moment de faiblesse Du coureur espagnol Je crois qu'il y a quelqu'un Qui voulait vous lancer Il y a Alex Alors qu'on voit Anthony Perez Qui est devant Qui nous dit Il y a une équipe Vous en avez pas parlé Ce sont les Cofidis Ils ont quand même emmené L'équipe espagnole Elle en voit Cette équipe Avec Herada Avec Navarro Les deux Herada sont là Et Luis Angel Maté Puis les punchers aussi Julien Simon Et Nicolas Et les deux français C'est vrai que c'est plutôt pas mal Ça bouge encore L'équipe Astana Attention les Astana Sont en forme Ils n'ont pas gagné aujourd'hui Ça faisait trois jours Qu'ils enchaînaient les succès Que ce soit sur l'Amstel Ou sur le Tour des Alpes Et tout de suite les BMC Et tout de suite Encore la Quickstep Qui protège Julien Alaphilippe Un coup à la Grifkos Souvent on le disait Qu'il passait en chasse-patate Il a décidé de sortir André Grifkos L'envier dans la côte d'RF C'est pour ça qu'une côte Qui fait deux kilomètres 5,3% de moyenne Et là il y a une belle accélération On est en train de revenir Sur les hommes de tête Regardez plus que 13 secondes d'avance Un beau petit groupe là Trois coureurs J'ai l'impression Coureur de l'équipe Trek Je me demande si C'est pas Michel Gogol L'Autrichien Les échappés sont juste là Ils ne sont plus que 5 Il reste des français Il reste Anthony Perez Il reste Anthony Roux Il reste Rudy Mollard Derrière ça bouge À l'avant du peloton également Oui là même ça bouge bien Attention attention Encore du mouvement Ce sont les Movistars Pour l'instant les Movistars On ne les voit pas Ils sont restés autour d'Alejandro Valverde Ça discute beaucoup Alors qu'on est en train de reprendre Romain Combo Il y a un bon groupe qui est en train de sortir Là au moins une Parce qu'une vingtaine de coureurs Il est plus costaud probablement Parce qu'il manque des favoris Je n'aperçois pas les français Je ne vois pas de maillot AG2R Les maillots de Romain Bardet Les maillots d'Alexis Guillermo Pas de maillot Fortunéo De Warren Barguil dans les premières positions Valverde est là On a presque vingt coureurs Allez Vingt coureurs exactement Vingt coureurs avec Pratiquement toutes les grosses formations Alors c'est Rorace Ça c'est Rorace C'est Rorace Valverde n'est pas là Je n'ai pas l'impression que Julian Alaphilippe soit là également Pour la Mitchelton Scott On a Jack Egg On a une relance là Immédiate de ce coureur de la Sky Qui n'est autre que Vasile Kirienka Tout de suite dans sa roue En protection de Julian Alaphilippe Enric Mas et Maximilian Schwarzman C'est ça Rui Costa est encore là Rui Costa très romuant Vasile Kirienka à l'avant du peloton C'est plus le peloton là Le groupe de tête Qui revient sur les oeuvres de tête L'échappé Qui vit ses derniers moments Il y a toujours Patrick Muller Également le Suisse de l'équipe vitale Concept Cycling Club Et là le groupe est presque trop conséquent Pour que ça soit bien Regardez Regardez Qu'il y avait dans ce groupe Qui se cachait Le requin de Messines Vincenzo Nibali Première attaque A 45 km 800 de l'arrivée Vincenzo Nibali Se découvre Et travaille également Pour Enrico Gasparotto Pour Ionegirka Isagueri Qui sont derrière Avec Valverde Avec Julian Alaphilippe Vincenzo Nibali Et pas le coureur Qui a le plus de punch Mais c'est un coureur Qui a de l'expérience Sur ces grandes épreuves On va récupérer César et Benedetti On va récupérer Anthony Roux Anthony Perez Rudy Mollard Patrick Muller Il n'y a plus d'échappé Et le peloton Est éclaté C'est le moins que l'on puisse dire On a voulu la course De mouvement d'anticipation Depuis qu'on n'est qu'au début Quasiment des difficultés Parce que maintenant Ça s'enchaîne La Côte des Rèves Pourtant c'est loin d'être La plus dure Avec 2 km à 5% de moyenne On l'a dit Il y a la chaleur aujourd'hui Qui peut jouer un rôle important Sur les organismes Ils vont revenir Dans cette Côte des Rèves Et là tout de suite On va enchaîner Avec la Côte de Churafe Qui avait été rajoutée Il y a 5 ans Je crois maintenant Regardez les battus là Qui essayent de ressortir On voit un coureur de la Movistar On voit un coureur également De la formation Groupama FDJ Parce que c'est Sergio Henao Qui relance Me semble-t-il Au sommet de la Côte des Rèves Pour la Sky En tout cas Un groupe est parti Un groupe avec Une vingtaine d'unités On a vu qu'il y avait Vincenzo Libaly On a vu qu'il y avait Rui Costa dans ce groupe Il y a des cartouches Également Pour Julien Alaphilippe Et l'équipe Quickstep Anthony Roux est resté dans ce groupe Anthony Perez est toujours là Mais là il y a trop de monde On le voit Il y a trop de monde Dans tout ce groupe Il y a beaucoup de monde Qui ne vont pas rouler Yann Baclantz Il est où Yann Baclantz De l'équipe AG2R à la Mondiale Pour l'instant On le voit là Il est dans la roue De Franck Bonamor On est à l'arrière L'arrière du peloton Oui Yann Baclantz Qui est à l'arrière du peloton Comme Franck Bonamor Et ça commence à faire Un petit peu mal Qui se retrouve juste devant Franck Bonamor Un de ses équipiers De l'équipe Fortunio Je crois que c'est Romain Hardy Qui a été repris dans l'échappée Puis on a vu juste devant Comme à son habitude Steve Cummings Pas d'écart Pour l'instant Entre les deux groupes Entre ce peloton Coupé en deux Il y en a un autre Qui essaye de s'accrocher Derrière C'est Romain Combeau Que l'on aperçoit Toujours là Le coureur de l'équipe Delco Marseille-Provence-KTM 42 kilomètres 400 de l'arrivée De cette flèche wallonne Et vous voyez un coureur Qui est sur le bas-côté Il s'agit de Patrick Muller Patrick Muller Qui a eu un problème mécanique Ça bouge Dans tous les sens En ce moment David Moncoutier On avoue qu'on ne comprend pas Où est Alejandro Valverde Parce que curieusement La Movistar roule Après tout ce qui bouge Il y en a devant Il y en a derrière Ici Nous sommes à la tête Du peloton principal Mais il y a un groupe Qui possède 25 secondes d'avance Et dans ce groupe On sait qu'il y a Vincenzo Nibali On sait qu'il y a Rui Costa Pour ne citer que Oui un groupe Bien fourni Avec pas mal Déjà des coureurs dangereux On l'a dit A l'image de Vincenzo Nibali Pas mal d'équipes représentées Et forcément Ça représente un danger Pour l'équipe Movistar Alors je n'ai pas aperçu Alejandro Valverde Mais on peut imaginer Qu'il est toujours au sein De ce peloton Et on essaie De boucher le trou On a repris Romain Combeau Ils étaient Une vingtaine Moins Romain Combeau Dans ces vins là Il faut rappeler Qu'il y a des garçons Qui venaient de l'échapper Du matin Notamment Anthony Perez Qui doit être encore devant Anthony Roux Probablement On le retrouve Ce groupe de tête Oui Anthony Roux Est bien là On a perçu Les deux équipiers De Julien Alaphilippe Également Enric Mas Et Maxi Schachmann Si on rajoute des pavés On a déjà rajouté Pour la première fois La côte de la route Elle était dans les prémices De cette flèche Wallonne Et le monument De Liège-Bastele-Liège Va fatiguer peut-être Un petit peu Les coureurs Mais Elle n'a rien ajouté Au piment du tracé Il est là Avec Zacharine On le cherchait Il est là Il y a Roman Kreisiger Qui est là Également dans ce groupe On aperçoit Mathias Franck Il est placé où Ce groupe là Et Carlos Betoncourt Ce que je ne comprends pas C'est Pourquoi il y aura Un Movistar Qui le roue À l'avant du peloton Si Alejandro Valéardé Était derrière Ou intercal Et c'est la question Qu'on se pose Si quelqu'un Comprend ce qui est En train de se passer J'espère que vous êtes Comme nous Là on est un petit peu Paubé L'arrière du peloton Ça Au moins C'est clair Avec Léo Vincent Ici en dernière position Tout jeune coureur De l'équipe Groupama FDJ On a fait confiance Aux jeunes Encore une fois Avec le Premier exercice Pour Valentin Madoise Dans le mur de 8 Alors le temps Dans un peu moins De 5 km On va arriver Au pied De la côte de Cherave 1,3 km à 8,1% Et s'il y a le danger Il ne serait pas Étonnant Peut-être que certains coureurs Fassent le jump Et boucher ses 27 secondes Dans cette montée De la côte de Cherave Attention à ce virage Là Toujours Toujours délicat À négocier Surtout quand C'est mouillé C'est surtout la relance Derrière qui fait mal Anthony Roux Qui s'accroche Et on relance On relance Mais on le voit L'entente n'est pas bonne Le groupe a explosé Ils étaient 20 Ils ne sont plus 20 Regardez cette petite C'était il y a quelques secondes C'était il y a quelques secondes Vincenzo Nibali Qui est reparti Dans ce groupe Et il y a toujours Vincenzo Nibali C'est lui qui fait peur Et ça prend 35 secondes 35 secondes d'avance Et ça gueule Tout le monde gueule Les sky gueulent Les astanaguel Alors ils ne sont vraiment pas contents Alors l'image écrase On imagine qu'il y a un petit zoom Mais c'est vrai qu'elle est proche Regardez regardez l'attitude des sky Des astanaguel L'ancien champion du monde Il est fou de rage Le polonais Depuis tout à l'heure Depuis la première ascension Du mur de hui On essaye de dynamiter la course Là il y a une moto Qui est quelque part Peut-être qu'elle comprend pas Mais pourtant Je fais des belles images Moi je suis bien C'est pas que des coureurs Juste même à 30 mètres Profitent de l'aspiration Normalement ils le savent Les 4 skis Il a dépensé de l'énergie C'est une course organisée par ASO La société qui organise le Tour de France Et les motards ont l'habitude Des cours cyclistes Ils connaissent les règles cyclistes Ils passent d'ailleurs Un examen bien particulier Et normalement ce genre de choses On le sait L'échappée Vous vouliez faire le point César et Benedetti Il y est resté dans cette échappée Pour l'équipe Astana On va retrouver Omar Freyley Omar Freyley Non 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 C'est pas Omar Freyley C'est Kangart Pour l'équipe Astana Omar Freyley Il est plus bronzé Et ça bouge encore derrière Freyley qui vient d'aller chercher Un joli succès Il y a quelques jours La Movistar qui roule toujours 20 secondes On est en train de revenir gentiment Sur le groupe Nibali Et regardez Il y a quelque chose Qui se prépare là A gauche avec les quick-step Bob Jungels On cherche Julien Alaphilippe Il est bien placé On protège également Rudy Mollard Et David Godu Allez on revient déjà Sur ce groupe Qui est intercalé On va retrouver Plus que 6 hommes A l'avant Au pied de De la côte de Cherav Ça va rebouger David Ça va rebouger Dans quelques instants Avec Basile Avec Basile Ça c'est ceux qui étaient dans le groupe Nibali Tout à l'heure Et qui en ont été lâchés Voilà Ça c'est le groupe en tête Qui va aborder Donc cette côte de Cherav 1,3 km A 8,1% Donc on a dit On avait Etanel Kangard Vincenzo Nibali Jack Egg est présent Pour la Michelton Scott César et Benedetti Maximilian Scharfman Exactement Ça c'est Anthony Roux Etanel Kangard C'est bien ça Egg, Roux Nibali Kangard Scharfman Un équipier de Julian Alaphilippe Pas d'équipier de la Movistar Mais surtout Le danger Vincenzo Nibali Vincenzo Nibali Il fait peur Il a remporté Milan Sanremo Cette année Il a trois grands tours A son actif Il a remporté Bien entendu Le tour de Lombardi Il est en train de rentrer Dans la légende Il fait peur Vincenzo Nibali On ne peut pas laisser Le requin de Messines Se faire la malle comme ça Alors que derrière Anthony Roux Maintenant va être repris Vassil Kirienka Va être repris également Il y a Alessandro Demarquis Et le sens pour l'équipe AMC Attention aux écarts On nous annonçait Que ça a revenu Et là on nous redonne 31 secondes d'avance Pour le groupe Vincenzo Nibali C'était tard Qui fluctue sans arrêt On va le prendre Avec beaucoup de précaution Vassil Kirienka Coupe son effort Maintenant On regarde La Sunweb Qui est en train D'agiter un petit peu Le peloton Ou à l'équipe de Dan Martin Je ne sais pas si c'est Alessandro Demarquis Mais j'ai un petit doute Moi aussi J'ai un petit doute Je pensais Mais je ne suis pas certain Au sein de ce groupe On a des coureurs Qui étaient déjà échappés Qui sont partis dans les premiers kilomètres Donc forcément Qui ne vont pas relier A l'avant On a posé un haut du mur de huit à la pédale Avec Alain Valverde On l'a dit dans cette équipe Sky On a plusieurs cartes Sergio Henao Ça fait mal derrière Il y en a qui perdent position On a vu à Benga Stauer Un petit peu en difficulté On aperçoit Alexis Vuillermo Il est assez loin Des premières positions De la tête du peloton C'est bien Demarquis Il a maigri C'est ça Il a futé Il a futé J'ai l'impression C'est les lunettes jaunes C'est les épaules J'ai l'impression Qu'il était plus plat Que d'habitude Mais c'était bien Alessandro Demarquis Qui avait Rappelez-vous Essayé de bouger Également dans le final L'année dernière Alessandro Demarquis Lui Il veut Fatigué La Movistar Pour Dylan Tulls Alors qu'après Vincenzo Nibali C'est Michel Kiatowski Qui sort Comme ça Du peloton Attention Peut-être Kiatowski Et Nibali Dans quelques instants Dans le groupe de tête Marcinski Va lui se faire reprendre Ah ça va nous faire Une belle échappée À l'avant Des grands noms Qui ont décidé D'anticiper C'est Vicky Movistar Pour l'instant Contrôle Mais on voit Qu'on a dû Peut-être perdre Un ou deux équipiers Et vu que c'est Miquel Landa Qui est obligé D'assurer déjà La poursuite À 34 km De l'arrivée Il faut rappeler Qu'il restera encore Un tour de circuit Encore un tour Un passage du mur De Huit Plus l'arrivée finale Et de nouveau Cet enchaînement Côte des rêves Côte de Chorave On y va Dans la côte de Chorave On va voir Faire des échos Ça c'était un peu plus tôt Dans l'étape Ils ont parlé D'André Yamador D'Anacona Qui ont roulé Gentiment Qui ont fait le tempo Derrière l'échappée Des huit Il n'y a plus que Deux équipiers Il y a Roras Et il y a Landa Oui Et ça accélère Dylan Tunz Bien placé Là c'est plus compliqué Beaucoup plus compliqué Pour Anthony Perez Il était dans l'échappée Compliqué également Pour Alex Oves L'américain De l'équipe Education First 30 secondes d'avance Pour le groupe Nibali Est-ce que Michel Katovski Va rentrer Prochaine interrogation Prochaine réponse Dans quelques instants Exigez la performance Avec Nivea Men Deep Antitranspirant au charbon Un parfum boisé intense Et une protection 48 heures A l'épreuve de la performance Et du style Antitranspirant Deep De Nivea Men Partenaire officiel Du Paris Saint-Germain En plus de 20 ans Nos 15 millions De conducteurs Ont fait de Toyota La marque qui a parcouru Le plus de kilomètres En électrique Et ce Sans jamais avoir eu besoin De se brancher C'est maintenant à vous D'en faire partie L'hybride Toyota L'électrique sans aucune limite Suivez le cyclisme sur Eurosport Avec Zwift application d'entraînement Zwift Fun is Fast Des images qu'on n'aime pas bien voir De séparation De séparation J'ai peur qu'il y ait quelques jours D'indisponibilité à suivre Là pour le Lynx Sandalo Déjà on a l'impression qu'il arrive Il ne va pas repartir C'est sûr Parfois on peut On est souvent choqué Là il est quand même bien tombé lourdement On va revoir Il glisse Et vous allez voir Il y a Cet îlot Qui sépare les deux voies Il va les taper dedans Assez violemment Ça me rappelle ce qui était arrivé À Alberto Contador Sur le Tour de France Il y a quelques années Il glisse La route est sèche Il y avait de la poussière Une route sale On revient sur le groupe de chasse Avec Alessandro Desmarquis Et Michel Kietov Ils ont 24 secondes De retard sur le groupe Vincenzo Nibali Et le peloton est annoncé À 35 secondes Du groupe Où est en ce moment Le requin de Messines La loto Qui roule La loto On avait essayé de mettre Des cartes à l'avant Avec Marcinski Il a été repris Et maintenant On joue à contre-temps Alors Dylan Tun Se fait rouler Dylan Tun Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui Dans la loto Timuelens Timuelens Il est belge Ça roule pour lui aussi Timuelens Tiche Benod Il y a Tiche Benod Qui est présent également En tout cas L'équipe Movistar Pour l'instant S'est mis en retrait Il profite justement Du travail d'autres équipes Les hommes de tête Avec César et Benedetti Il était dans la première échappée Comme Anthony Roux Qui est deux coureurs devant lui Au milieu Il s'agit de Maxi Charman L'équipier de Julien Alaphilippe On arrive au pied De l'avant-dernier passage Donc du mur de hui Et il rentre dans le mur de hui Ça fait deux fois Que Benedetti et Anthony Roux Vont y rentrer en tête On parlait de Timuelens Timuelens qui a fait rouler Les hommes de la loto soudale Timuelens qui est en forme Depuis le début de cette saison C'est tout un peuple Qui l'attend tout à l'heure Au sommet du mur de hui On va l'écouter J'ai déjà essayé plusieurs fois D'anticiper avant le mur de hui Ça n'a pas marché Alors je vais essayer D'être devant D'être bien me placé Je vais enverre ensuite Ce qui va arriver C'est pas une fatalité De voir Alaphrandro Valverde Et s'imposer à chaque fois Et une chute Une chute au même moment On a vu Quentin Paché Qui a fait un très bel Amstel God Race Le leader de cette équipe Amstel Il a terminé à 30ème De l'Amstel On revient sur les hommes de tête Qui sont dans l'ascension Du mur de hui Sûrement encore une chute À l'arrière Parce qu'à chaque fois Qu'on arrive dans le mur de hui Il y a de la tension Il y a de la tension À l'approche Surtout Surtout quand on a vu Ce qui s'est passé tout à l'heure On rappelle que ça a dynamité Dans le premier passage Il y avait déjà Michel Katowski Qui avait des envies De faire bouger ce peloton On a vu Rui Costa Également y aller La Michelton Scott Qui a envie de bouger les choses D'ailleurs Jack Egg est devant C'est lui qui est Qui est en tête Là Jack Egg Devant Vincenzo Nibali Devant Tanel Kangart Anthony Roux Maxi Schachmann C'est plus compliqué Pour César et Benedetti On va rentrer dans les pourcentages Les plus violents maintenant Et on annonce un Katowski À 10 secondes Est-ce que c'est le peloton Ou est-ce que c'est Katowski Je pense que c'est un peu les deux Regardez Katowski Deux marquis Qui vont être repris maintenant Par le peloton On aperçoit Alejandro Valverde Il y a Mikel Landa Qui est en train de rouler Mais je ne vois plus D'autres Movistar Dans ce peloton C'est Mikel Landa En personne Qui emmène dans ce mur de vie Pour l'équipe Movistar On va essayer de De réduire l'écart De boucher le trou À l'avant On l'a dit Des coureurs dangereux À l'image de Vincenzo Nibali Et où sont les autres ? Où sont les autres Outsiders ? On aperçoit Bob Jungels Qui est là Les autres Outsiders Pour l'instant On laisse travailler l'équipe Movistar Mais je pense qu'on a Cette équipe Lotto Soudal A également tout intérêt À peut-être Tenter des choses Rudy Mollard Bien placé également Dans les premières positions Le coéquipier d'Anthony Roux Le leader de cette équipe Groupame FDJ Il s'accroche bien Anthony Roux Parce qu'il a échappé Depuis les premiers kilomètres C'est-à-dire depuis maintenant Plus de 150 kilomètres D'échappé pour Anthony Roux Comme pour César et Benedetti Mais qui n'arrivent plus à suivre Comme tout à l'heure Dans le mur de Huy d'ailleurs Et encore Le très très bon tempo Là de Jack Egg Va déclencher les chronos Au sommet du mur de Huy Anthony Roux Vu qu'il a échappé depuis le départ Il peut laisser Ces quatre hommes Travaillés Qui sont sortis Maintenant Il y a une Petite vingtaine de kilomètres C'est Nibalui Nous dit aujourd'hui Sur le hashtag Les RP Clonio Vincenzo Nibali en tête Et derrière Et bien on a repris Katowski On a repris De Marquis Mikel Lamba A fait le ménage On aperçoit toujours Bien placé Rui Costa Il n'y a pas que Rui Costa D'ailleurs Il me semble que Diego Ulyssi Est bien placé Pour cette équipe Des Émirats Arabes Unis Alexis Villermont Avec Rudy Mollard Ce n'est pas même défi Également Je cherche Je cherche Warren Barguil Vous les cherchez On aperçoit Philippe Gilbert Qui est là Dans les premières positions Également Le vainqueur 2011 De cette flèche wallonne 42 secondes d'avance Pour le groupe Vincenzo Nibali Rigoberto Urán Qui est un petit peu plus loin Mais qui est là Katowski Qui est resté dans la roue Rui Costa derrière lui Bob Jungels Présent également A l'avant Ah Infortunio Est-ce que c'était Warren Barguil Ce fut furtif On n'a pas eu le temps de voir On parlait de Tij Benwood Talvaridis Qui vous demande Le problème C'est qu'il a coupé Benwood Une petite coupure Après le rond De le tour des Flandres Alors on va les croire Qu'ils n'ont pas gagné Alors à Woodpool Ça vient juste de passer On savait qu'il ne se gagnera pas non plus Je ne vois pas Warren Il y a Amel Mais je ne vois pas Warren Je pense que c'est Warren Qui était dans le premier groupe Mickael Shirel On a quand même perdu du monde Dans cette ascension du mur de 8 Mickael Shirel Non c'était pas Mickael Shirel Je dis n'importe quoi Mickael Shirel Il n'est même pas là Alors Dylan Tuns Oui il est bien devant Et là on va retrouver Le groupe de tête Le groupe Vincenzo Nibali 38 secondes au GPS 42 secondes Très exactement Sur la ligne du mur de 8 On parlait de Tij Benwood La question elle est simple Est-ce qu'avec la coupure Après le rond C'est difficile de se remettre Dans le tempo Dans cette équipe Et il a fait la hamstelle aussi Je me note Il était présent également Alors certes il n'a pas brillé C'est vrai que Tim Wellens C'est apparu bien plus en forme Dimanche dernier Dans cette équipe On a réussi Qui était également En bonne condition dimanche Et là la forme en général Quand vous l'avez dimanche A la hamstelle Vous la gardez Toute la semaine Ça se relait bien 40 secondes Le GPS grandit Le GPS grandit Et Landa est tout seul Maintenant à travailler A 27 kilomètres C'est radas Et Romain Bardet Également bien présent Il m'a refusé tout A réussi à s'accrocher L'italien de l'équipe Delco Marseille Provence KTM C'est Omar ça Là c'est Omar C'est Omar Freyler Avec Michel Katowski Ils font du dernier dernier Les Movistars Et Gaudu Qui a perdu beaucoup de temps On l'a vu David Gaudu Attardé Amo Qui nous dit Je l'ai vu passer A plus d'une minute David Gaudu On a vu Rudy Mollard Très très bien placé Ça a l'air de moins bien fonctionner Pour David Gaudu Le plus jeune des deux David Gaudu Qui a été remuant Sur le tour du Finistère Samedi dernier D'être anticipé Un petit peu trop tôt Il s'est fait contrer ensuite Un groupe de 14 est parti Dans ce groupe là Il y avait la pive Et Jonathan Lever Est allé signer Une cinquième victoire Cette saison Devant Romain Bardet Et Guillaume Martin Bardet-Martin Tous les deux Présents sur cette flèche Wallonne On n'a pas fait attention D'ailleurs Si Guillaume Martin Était toujours dans le bon groupe Le leader de l'équipe Wanti Groupe Gobert Vos questions Sur le hashtag L'ERP N'hésitez pas Mais ne On ne voulait pas Si on ne les prend pas Parce que vous avez vu Ça bouge beaucoup Là ça se calme un peu Mais ça va quand même Le peloton A bien diminué Parce que souvent dit Il y a une quarantaine de coureurs Qui arrivent au pied De la dernière ascension Là Je pense qu'ils ne sont que 60 Seulement Au sein du peloton Il reste encore Deux difficultés Avant d'aborder Cette dernière montée de 8 Dan Martin Piégé Dan Martin Retardé Dan Martin Qui a demandé à un équipier De venir l'aider Décidément Il se passe beaucoup Beaucoup de choses Dan Martin Était sur le podium Ces deux dernières années De la flèche Wallonne Retour sur le groupe Vincenzo Di Bali L'écart stabilisé Environ Allez Un petit peu moins De 40 secondes On va essayer Essayer de faire Un pointage au virage Là-bas Le virage à droite Plus grand monde Dans ce peloton Il y a plus grand monde Une équipe Movistar Qui a été diminuée Seulement Michael Landa Et voici Le groupe Rui Costa Le groupe Désattardé Pour Dan Martin Dan Martin Pardon Rui Costa Il s'est fait distancé Déjà dans ce passage Du mur de vie Distancer une fois Distancer deux fois Et Vigé BR Qui est là Pour l'équipe Fortuneo On a également Dani Navarro On rappelle que tout à l'heure L'un de ses meilleurs potes Luis Angel Maté Est tombé Il s'est fait mal Luis Angel Maté En représentant également De l'équipe Bahrein Qui est présent Dans ce groupe C'est Herman Persteiner L'Autrichien Et là tout de suite Yarmouchenko Alexander Yarmouchenko Le Bélarus Qui se sacrifie maintenant Pour ramener Dan Martin Mais c'est pas bon du tout Pour l'Irlandais Ca va faire de la place Sur le podium L'IGBR va peut-être Les aider Il a envie de rentrer Aussi L'IGBR Ah mais même si on rentre Voilà Si on s'était distancé On peut pas se refaire L'ascension finale Peut-elle convenir A Wawa Est-ce que c'est La flèche Wawa Lone Aujourd'hui Warren Barguil On le rappelle Sixième L'année dernière Sur le mur de huit Preuve que ce mur de huit Lui convient Ca discute Romain Bardet Qui est juste derrière Alexis Vuillermo Ca discute grandement Avec Mathias Franck L'avis de David Moncoutier Sur les capacités De ce garçon Ici à l'image De Sars 51 Warren Barguil Dans le mur de huit Warren qui était présent Au tour du Finistère Petite anecdote Il est rentré Du tour du Finistère A Edmont A la maison En vélo 70 km de plus Derrière Scooter Derrière Sébastien Son tonton L'objectif de Warren C'est clairement dimanche Liège-Bastogne-Liège Mais s'il y a quelque chose A aller chercher Dès aujourd'hui Il ne va pas s'en priver Non non Il ne va pas s'en priver Il a la recherche Voilà D'une victoire Au sein de cette équipe Fortuneo-Samsic C'est vrai que Gagner ici Ca serait vraiment Un grand coup Mais déjà A faire un top 10 Un top 5 Ca serait déjà Une belle performance Un top 5 Pour cette équipe Fortuneo Donc Warren Barguil C'est déjà illustré Dans la flèche Je ne sais pas Sa meilleure place Mais il a déjà fait Un top 10 Il est en bonne condition Sa flèche Sa neuvième Je regarde Sixième l'an dernier Neuvième en 2016 Donc il a régulièrement Fait des top 10 Et donc Je pense qu'il a des chances De faire une belle performance Après Voilà Il y a quand même Des coureurs Qui sont encore plus forts Dans cet exercice Et on pense forcément Aller rendre Valverde Ou Julien Alaphilippe Le groupe de tête Très très belle flèche Wallen Dans Tony Roux Toujours devant Tony Roux Il me semble avoir aperçu On va le vérifier Steven Kreuzweck Dans le groupe Dal Martin Dans le groupe Elie Gébert Dans ce groupe Qui navigue à 15-20 secondes A l'arrière du peloton Maintenant On revient dans ce peloton Tiens tiens Une équipe qui vient rouler Maintenant Avec les coéquipiers Et d'Alejambro Valverde Avec surtout Miquel Lamba Qui est tout heureux De trouver du soutien De l'équipe Dimension Data C'est Emmanuel De l'Alejambro Valverde Ils ont confiance Alors la question que je vous pose David Est-ce que c'est à la dimension Data de rouler Là J'aurais tendance à dire que non Parce que C'est vrai que Quand regarder les effectifs D'autres équipes Il y a quand même des équipes Il me semble Qui ont de meilleures chances De faire une bonne performance Que Tom Selector Soit le coureur Soit ce coureur A peut-être parler à l'Orient Qui se sent bien Et puis C'est sûr que Si on ne revient pas sur l'échappée On voit que l'équipe Movistar N'a plus que Miquel Landa à rouler Et Miquel Landa tout seul Ne va certainement pas revenir Donc soit on joue perdu Soit Tant pis On essaie de rouler Pour aller faire la meilleure place Honneur Et j'ai l'impression Que c'est l'option Choisie par ces équipes Dimension Data Oui parce que La Quickstep Elle a un garçon en devant Elle n'a pas à rouler Mais là Il commence à y avoir Quelques inquiétudes Inquiétudes derrière aussi Eh bien Inquiétudes pour qui ? Pour Dalmartine Dalmartine Vous avez vu Rabouchenko Il a tout donné On n'est pas rentré Et Jérémy Sur l'hashtag LARP Nous dit C'est tout sauf une surprise De voir Dalmartine lâcher Pas dans le coup Depuis quelques jours Il a dû d'ailleurs Abandonner Il n'a pas terminé La piste à Godreis Cressu Serrada Est toujours présent Dans ce groupe Le champion d'Espagne Laurie sincèrement Antony Roux Il m'impressionne Non seulement Il est encore devant Mais il prend encore Des relais Antony Roux Illustration tout de suite Avec ces images En direct Le coureur de la FDJ Qui emmène Le groupe de tête Le groupe Vincenzo Libaly Attention Attention 45 secondes On se rapproche Plus que 22 kilomètres Et Vincenzo Libaly A fait le bon mouvement Et il protège Aussi Les deux Isaguiré Ils aiment bien Les courses de côte Rappelez-vous La première étape Cette année de Paris-Nice Avec cette côte des gardes Et le duel au couteau Entre Gorka Isaguiré Et Arnaud Desmarres Il y avait eu une attaque D'Alexis Vuillermo Quand on dit Vuillermo On parle de puncher Et bien Gorka Isaguiré Fait partie de ces punchers On va retrouver la côte des rêves On pourrait penser Qu'Antoni Roux Du fait qu'il soit échappé Depuis le départ Ne relaie quasiment pas Mais bon C'est pas le cas A l'image d'un Sylvain Livier Sur Paris-Roubaix Qui s'est fait reprendre Et qui a roulé jusqu'au bout Et qui a terminé deuxième Sait-on jamais Deuxième derrière Vincenzo Nibali Attention Antonio c'est un sprinter Et Antonio Il aime bien les sprints Quand ça monte un peu Bon là ça monte beaucoup C'est un petit peu le problème En tout cas tout le monde Passe les relais Tanel Kangart y va Jack Egg également Peut-être pas le coureur De l'équipe Bora Benedetti Qui lui On l'a vu Il commence à être un petit peu court Et il était Dans la première échappée Tout comme Anthony Roux Compagnon d'échappée Avec Romain Hardy Avec Romain Combeau Avec Antoine Vanille Lebelge De l'équipe Aqua Protect Il y avait Anthony Perez également Il y avait Patrick Muller Pour l'équipe Vital Concept Cycling Club En tout cas si on voit Qu'il n'y a que Mickaël Landa A côté d'Alerando Valverde Au sein de l'équipe Quick-Step On a du monde Avec Bob Young Girls Regardez Mathias Franck Philippe Gilbert On l'a vu en discussion Avec Romain Bardet tout à l'heure Et regardez Mathias Franck Qu'il est en train de remonter Romain Bardet Est-ce que Romain Bardet Va essayer de l'anticiper Quelque chose Le problème c'est que là Il y a 40 secondes à boucher Et ça parait suicidaire Parce que ce sont des hommes De classe devant Et notamment Bien sûr Le plus classieux D'entre eux Fiore classe Et comment on dit en Italie Vicenzo Di Bali Un pic en deux secondes A boucher C'est compliqué Mais Romain Bardet Oui Je pense que Si là il est Il a un tempérament d'attaquant Il sait que Ça va être compliqué De gagner à la pédale Dans ce mur Qui est plutôt réservé Au pure puncher Donc il n'a rien à perdre Pourquoi pas tenter quelque chose Mais avec un écart De 45 secondes Le boucher tout seul Ça me semble quand même Trop difficile Il y a Olivier Qui nous dit Les dimensions d'attaque Il roule aussi Peut-être et surtout Pour Serge Pouels Il a bien raison Serge Pouels Le belge 26ème De l'Amstel Après c'est un très bon grimpeur Peut-être pas le plus grand Des punchers Serge Pouels Toujours 45 secondes Combien il faut Au pied du mur de lui Pour résister A les rendre au Valverde Lancer comme un fauve Il a vu des coureurs Qui est à l'avant 30 secondes 30 secondes suffisent Je pense que Comme Vichand Zonibali On lui laisse 30 secondes A la flamme rouge S'il a gardé Un minimum de réserve Steph qui nous dit Il va devoir y avoir Des coalitions d'équipes Sinon on risque De jouer battu Coalition pour revenir Sur le groupe Vichand Zonibali Qui compte 50 secondes D'avance maintenant Alors que vous voyez C'est presque terminé Pour Dan Martin Et d'autres équipes Qui viennent rouler Avec la loto sous dalle Il continue de grandir Malgré 45 secondes 45 secondes À l'ardoisier 53 au GPS On va faire Une côte mal taillée On va dire T'as vu T'as vu T'as vu T'as vu Qui a également Démontré de belles choses Parmi les équipes Susceptibles de venir rouler Dans le final Alors on voit L'équipe de Rigoberto Huran Également On en voit 3-4 meilleurs De l'équipe Education First Rappac Les lotos sous dalle Ils sont également Encore assez nombreux Dans ce groupe Pour tenter quelque chose On a dit L'équipage de Zer La mondiale La personne à l'avant Ouais ça a l'air D'aller mieux On s'est replacé On l'aperçoit Rafa Maïka Aussi bien placé L'équipier De César et Benedetti Ici dans la roue De Maxi Charman Lui aussi Attention C'est jamais Rappelez-vous Le tour de Catalogne La sixième étape Celle qui arrivait À Torre Farira Il s'était imposé En échappé Il avait devancé Au sprint D'Higo Rubio Le coureur De l'équipe Burgos BH En tout cas On voulait Tout le monde Voulait voir Une course de mouvement Les équipes Voulaient esseler Alejandro Valverde On y est parvenu À esseler Alejandro Valverde On va voir S'il y a d'autres coureurs De la Movistar Un petit peu plus loin derrière Kish Benout Bien placé À côté d'Aleandro Valverde Il emmène tout simplement Son leader Tim Wellens dans sa roue On aperçoit Rui Costa Qui est là Est-ce que Michael Matthews Est dans ce groupe ? J'ai vu Lorenz Tendam Pour la Sunweb Dans le groupe Distancé C'est Elie Gébert Qui essaye de ramener Dan Martin Mais Dan Martin J'ai l'impression Qu'il n'arrive même plus À suivre la roue De Elie Gébert Ils ne sont pas loin On le voit On aperçoit juste Le groupe Allez le groupe Allerandro Valverde C'est bien Steven Kreuzsback Qui est pris aussi Dans ce groupe La Lotto Soudal Qui a perdu un élément C'est Tosh Van Der Sand Dan Martin Dan Martin Et puis ce couloir De l'équipe Bahrein Qui n'est autre Qui remène Bernsteiner L'Autrichien Il fait tout Katovski aujourd'hui Il met les premières Bordes Il attaque Il roule Et maintenant On a la moto De prendre des distances Alors là On roule pour Clairement Sergio Henao On l'a vu Le plus à l'aise Vous l'avez noté Tout à l'heure Wood Pulse A été très vite Décrampolé Lorsque les choses Sont devenues compliquées Tout à l'heure De toute façon On le voit L'équipe Mobistar Ne sera pas capable Même si Mais lesquels Landa est très fort Ne pourra pas revenir Avec un équipier Ils ne peuvent pas revenir Sur ces hommes À l'avant Donc ils cherchent Par tous les moyens De trouver des renforts D'autres équipes Gros gros boulot De Jack Egg Jack Egg Que l'on suit Depuis Plusieurs semaines Plusieurs mois Maintenant On voit Une assez belle densité Dans ses résultats Vincenzo Nibali Il avait parfaitement Bien préparé Sa chose Aujourd'hui Il est en train De nous la faire À l'Anibali En partant On le rappelle À plus de 30 km De l'arrivée Il s'est isolé Et là Il a 55 secondes D'avance Alors que nous sommes À 16 km 400 De l'arrivée Et qu'il ne reste plus Que deux difficultés Une nouvelle fois La Côte de Chorab Et enfin L'explication finale Dans le mur de lui Les six dernières années C'est un Espagnol Qui s'est imposé Est-ce que ça va faire sept Est-ce que ça fera cinq Pour Alejandro Valverde La réponse dans 16 bornes Maintenant L'écart est Intéressant Plus qu'intéressant David Moncoutier Ce qui est intéressant Surtout C'est qu'on ne revient pas On bute Ça reste là À 50 secondes Plus ou moins Mais on coince C'est surtout ça Qui est intéressant C'est que On voit qu'on n'arrive Pas à reprendre Du temps Que plusieurs Il y a L'équipe Dimension Data Qui est venu relier L'équipe Movistar Puis maintenant On vient de voir L'équipe Sky Et ça rigole pas Il fait pas bon Traîner à l'arrière Du peloton Demandé à Floris De Tears Qui pourtant Est en forme Il vient de terminer Avec un 16ème De l'Armstel Juste devant Le dossard 114 C'est Patrick Conrad C'est pas n'importe qui Non plus Patrick Conrad Rob Power En difficulté Rob Power Qui avait essayé D'inamiter le peloton Tout à l'heure Dans cette équipe Mitchelton Scott On a essayé deux fois Finalement c'est Jack Egg Qui a pu se faire la malle Il y a du guiseré De champion du monde Dans les premières places Avec Katowski Avec Rui Costa Est-ce que les membres De l'échappée Ont pété les plombs D'emmener Vincenzo Di Bali En carrosse vers la victoire Vous demande Jean-Michel Problème déjà On est quand même dans 6-7 échappés vers au bout On fait quand même Une belle place C'est ça Je pense pour certaines équipes Déjà faire deux ou trois Aujourd'hui C'était Peut-être inespéré Et puis Comme je dis Il y a quand même des coureurs Faut pas les sous-estimer Alors c'est sûr Si on regarde le palmarès De tous ces coureurs à l'avance Et Vincenzo Di Bali Qui fait figure d'épouvantail Mais on a dit Jack Egg C'est pas n'importe qui C'est un excellent coureur Jeune coureur Il a terminé Récemment je crois Dans les 20 premiers Du tour du Pays Basque Tanel Tangart également A déjà fait deux beaux numéros Maxime Charlesman Également C'est un jeune coureur Il grimpe bien également Alors lui Il aurait peut-être intérêt A peut-être un peu moins Relayer vers la fin Parce qu'il a quand même Un coureur comme Julien La Philippe Qui peut s'imposer derrière Donc s'il roule Et qu'il se sent Pas capable de gagner À un moment Peut-être qu'il va Il va sauter les relais Mais Bon On l'amène Ça on va voir après Mais bon Ce qui est certain C'est qu'au moins Si c'est jamais Disputé la victoire On est sûr de faire Une belle place Dans une épée World Tour Katovski qui roule Avec Landa Et là Quand on est là C'est pas très très bon Ça commence à être dur De Tierski s'accroche Déjà en difficulté Il y a quelques minutes Il est avec un De ses équipiers Là d'ailleurs Ah et c'est Robert Hessing Qui est là Quatrième par le passé Sur la flèche Robert Hessing Grand vainqueur Des grands prix De Montréal Et de Québec Également Je suis pas sûr Que la chaleur lui réussisse Ça peut avoir son importance Même si c'est pas La classique La plus longue Là on est à moins De 200 km Aujourd'hui Non mais c'est certain Que la chaleur La chaleur peut Peu sur certains coureurs Peser On voit que Julien A encore des garçons Avec lui 1-2 Et justement Guy Thun nous dit Mais pourquoi les quick steps Ne roulent pas derrière Alors que Julien Est annoncé comme leader C'est sûr qu'il y a Maxi Charman devant Mais on va leur faire un choix Un moment Rouler c'est ramener Valverde C'est le choix Et il va falloir faire C'est soit Charman Se sent capable de gagner Et dans ce cas Il peut rouler Soit il se sent pas capable De gagner Si Julien Le flip se sent très bien A l'arrière Et que Charman n'est pas bien Peut-être qu'à un moment Au moins Charman ne relaiera pas Et est-ce que la quick step Va venir rouler C'est peut-être pas certain Non plus Mais on va trouver D'autres équipes Qui vont rouler Parce que là Les Wellens et les Benhauts Sont battus Et la Loto Sudal aussi Va avoir intérêt à rouler En tout cas Ça va être pour Team Wellens Oui Parce qu'apparemment C'est Thich Benhaut Qui roule Le vainqueur Les Strade Bianchi Est en train de se sacrifier Le match de Michel Katowski Qui lui se sacrifie Pour Sergio Henaou Je fais pas trop confiance A ce GPS Mais là On aurait perdu 15 secondes Dans le zion C'est le groupe Nibali Bien sûr C'est plus dur Pour Michael Lambda Michael Lambda Qui est en train de sauter Ça veut dire Donc Alejandro Valverde Va se retrouver Seul En turquoise Dans ce groupe des favoris Il va pouvoir compter Que sur les autres équipes C'est un coureur Qui a de l'expérience À un moment Il sait qu'il va pas pouvoir Faire tout seul Donc il doit jouer Avec les autres équipes Lui il attend Son heure Excusez-moi Je gloussais Je viens de voir Le message de Doudou Sur l'HTG LRP Qui nous dit C'est marrant Katovski Ne râle plus après la moto C'est vrai que tout à l'heure On le voyait râler Avec Omar Frallier Au moment où les autres Étaient en train de faire La poursuite Et qu'ils avaient des hommes Représentés Que ça les arrangait Et là la moto C'est vrai qu'elle a pas bougé de place Elle fait toujours D'aussi belles images Mais il râle pas Ça lui fait un petit peu d'abri Il y a peut-être râlé Elle est trop loin Rapproche-toi Là il va lui dire Rapproche-toi Tout à l'heure T'étais à 10 mètres Et là tu es à 12 Rapproche-toi un peu Ça va m'aider 33 secondes Cet écart qui s'est stabilisé Apparemment Il est le bon 35 secondes d'avance Pour le groupe Vincennes Zolibali 12 kilomètres 300 Pour l'instant Valverde A été pris Valverde a été bousculé Mais Valverde est toujours en course Même s'il était seulé Il y a deux équipiers Autour de Julio Alaphilippe Enfin je me demande Même s'il y en a pas trop Il m'a semblé voir Le maillot de champion Du Luxembourg De Bob Youngels Oh ils sont 4 les quick steps encore Oui 3 plus Julio Et 1 devant Ça me fait 5 5 sur 7 C'est pas mal Il manquit Ce sera plus simple D'aller voir comme ça Il doit manquer Jebs Knox A mon avis Le britannique Après c'est pas très très important Non plus Ce qu'il faut C'est que Julio arrive Enfin Enfin A battre Alejandro Valverde Parce qu'on parle du début de saison D'Alejandro Valverde C'est pas mal non plus Pour Julio Alaphilippe Il y a 3 victoires déjà La première en Colombie Dans un final pour Pudger Où il s'était purement régalé Il y a eu ces 2 victoires Autour du Pays Basque Mais le Pays Basque L'année dernière Lui avait empêché De participer Bien entendu A ces Ardennes Qu'il aime tant Il avait été blessé Deux victoires Avec un profil Qui là aussi Ressemblait au mur de lui On n'arrivait pas au sommet Il y avait de gros pourcentages Et c'est à chaque fois Dans les gros pourcentages Qu'il s'est isolé Le problème c'est que La confrontation directe Entre les deux hommes On a eu qu'à une seule reprise C'était au tour d'Abu Dabi Et là l'avantage Il était plutôt Pour Alejandro Valverde Je pense que ça va bouger Certainement Dans la prochaine Montée de la Côte de Cherave Si l'écart diminue en toute 30 secondes Certains coureurs vont peut-être Tenter quelque chose Pour éviter D'attendre justement Cette montée du mur de hui Et piéger Valverde Et parce que là L'avantage c'est que si on l'attaque Dans le Cherave Personne Personne ne va pouvoir rouler Pour Alejandro Valverde Valverde va certainement Pouvoir suivre Mais à un moment On risque d'avoir un peu Le même final Que l'Amstel Où il risque d'y avoir Un marquage Entre certains leaders Vous savez quoi Valverde va attaquer Dans le Cherave Le problème c'est qu'après Pourquoi pas Il en est capable Tish Benoth A la manoeuvre Avec toujours Kiat Tewski Derrière lui Un petit doute C'est pas mal Pour rouler Tish Benoth Équipier de luxe S'il en est Mikel Landa Il va essayer De prendre son dernier bout de relais Là il est dans le vent Il faut juste Le bidon Il va vite Non Il le garde quand même Il va essayer De s'économiser S'il doit prendre Un dernier relais Ça sera un petit peu plus tard Nous sommes à Moins de 10 km De l'explication finale Et pour l'instant Vincenzo Libani Est à l'avant Dans un groupe Il y a Anthony Roux Pour l'équipe Groupama FDJ Ils ont toujours 30 secondes d'avance Mikel Landa Avec Alejandro Valverde Rudy Mollard Qui se replace également Il est toujours là Le très bon coureur De cette équipe De la Groupama FDJ Qui adore Bien entendu Le mur de lui Il avait anticipé Un petit peu L'année dernière L'attaque d'Alejandro Valverde Il est allé chercher Un top 10 Est-ce qu'il fera mieux Aujourd'hui Rudy Mollard On rappelle que David Godu Lui A été mis en difficulté On se rapproche De la côte de Cherave Et Anthony Roux Et Anthony Roux Et César et Benelty Continuent de passer Les relais Avec Jack Egg L'écart va diminuer A moins de 30 secondes Ce qui dit qu'on reste Assister à des attaques Dans cette côte de Cherave Au sein de ce groupe Avec Shane Johnny Bally S'il sent que ça revient Il va peut-être essayer D'y allier seul Aussi dans la côte de Cherave C'est un scénario envisagé On connait le panage Du Sicilien Nicolas Hedé Dans les dernières positions Il est toujours là Dans le groupe de tête Nicolas Hedé Lui aussi Aime le mur de Huy Alors derrière Regardez Mitchelton Maintenant sont en train De rouler sur Jack Egg Avec le gros blu De Damian Hosson L'Australien Bob Youngel C'est bien là Bardet aussi En compagnie D'Alexis Villarmo Et toujours de Mathias Franck Sergio Henao Je ne vois plus Warren Barguil Est-ce que vous avez vu Warren Barguil Restou Serrada Il n'y a pas de problème Je ne pense pas Que Warren Barguil Se soit fait distancer Il était présent Dans ce groupe tout à l'heure Et là ça accélère fort Ça accélère très très fort On essaie de se placer Dans cette côte de Cherave Toujours 30 secondes 30 secondes Il est toujours une bonne entente Il y a beaucoup De rois de la pédale Sur le hashtag LERP Sur Twitter Qui pensent qu'il y a des coureurs Qui vont essayer D'anticiper Dans cette côte de Cherave Nous y arrivons On nous parle de Wedens On nous parle aussi De Roman Kreuziger Attention à Roman Kreuziger Il était sur le podium Il était sur le podium De l'Amstel Dauphin On peut faire des écarts On peut faire des écarts Ça commence là Juste après le petit passage à niveau On va peut-être s'observer Au sein de ce groupe De tête Et peut-être Comme on l'a dit Les coureurs les plus frais De cette échappée Vont peut-être tenter De sortir A l'image De Vicenzo Nibali Et ça peut sortir Aussi Dans le groupe Valverde On a entendu Des coups de patin Là Ah oui Pirage à gauche Un petit peu de pavé Et toujours Tijbenhout Philippe Gilbert Qui est bien placé Également dans les premières positions Et de tout Tijbenhout Ça bouge devant Ça bouge devant Avec une attaque De Jack Egg Maximilian Schachmann Qui va tout de suite Vincenzo Nibali Tanel Kangert Sans surprise On trouve les 4 Coureurs les plus frais Les 2 de l'échappée Matinal vont craquer Antenirou et César Et Beneletti On est encore loin Encore loin Du chemin des chapelles Et là 20 secondes On doit les apercevoir Au sein du peloton Juste devant Le chemin des chapelles C'est l'autre nom Du mur de huy Et Antenirou Qui s'accroche Et s'il bascule Pourquoi pas S'il arrive à basculer Revenir dans la descente Si ça va au bout On prend un top 5 Un top 6 Sur la flèche Pour Antenirou Les carrières En train de diminuer Rapidement plus que 17 secondes Ça revient vite Il a tenté Vincenzo Nibali Mais ça va être compliqué Parce que maintenant On voit l'accélération Des quick steps Et regardez Ils sont déjà côte à côte Alejandro Valverde Et Julien Alaphilippe On se teste On se regarde Et puis on est devant On se regarde aussi Nicolas qui nous dit Ça revient vite Sur le hashtag Les RP Et pourquoi pas Une attaque d'Alejandro En personne A voir Barguil est bien présent Nous confirme Philippe Sur le hashtag Les RP Serge Poel C'est là Également pour l'équipe Dimension Data Regardez Valverde Qui est en train de bouger Qui remonte Il cherche Julien Alaphilippe Du regard Il est derrière Il ne cherche pas Il est juste derrière Alessandro Desmarquis Il fait un gros boulot Également dans cette équipe L'Auto Soudal Il va essayer de travailler Comme la fétiche banote Pour Tim Wellens Enrico Gasparotto Bien placé Pour l'équipe Bahrein Troisième de l'Amstel Dimanche dernier Enrico Gasparotto Est-ce que Jack Egg Est en train de couper Son effort Ou est-ce qu'il met La pression Est-ce qu'il invite Tout simplement Vincenzo Nibali A passer des relais Plus appuyés Ça se regarde C'est pas bon ça On va reprendre Chartan et Benedetti Ça veut dire Qu'il n'y aura plus De quick step devant Et ça bouge Ça bouge Mais personne Le fait d'écart Peter Seri Qui roule à l'avant Ouais Peter Seri Qui est sorti Comme ça Alors peut-être que Maximilian Scharsmann Pourtant il est toujours dans Non non il a été Il me semble qu'il a été repris Oh il est là Il est là Il est là c'est pour Oui pardon On s'est fait avoir Par cette image Regardez Ça y est Nibali va tout donner maintenant 11 secondes Basculé au sommet De la côte de Cherav Les descentes Il sait faire Se donner un petit peu d'avance Ils sont juste là Ça passe pas Personne ne passe Jack Egg Qui va Anthony Roux Va se faire reprendre Les quick steps Maintenant qui emmènent Avec la labora De Rafael Maïka Alejandro Valverde Déjà en 3ème position Junior Alaphilippe Dans sa roue Beau travail de Rudy Mollard Qui reste placé Où sont les AG2R La mondiale Alexis Guilhermeau Romain Bardet 14 secondes 15 secondes Il va falloir faire Un énorme numéro Dans la descente Là Jack Egg Il fait la descente Egg avec Scharsmann Nibali Et Tanelkangert Maïka Maïka Et là aussi Et on revient toujours pas On croyait être revenu Et ça remonte Presque 20 secondes Pour le coup à tuer Or de tête Maintenant Où il y a toujours Vite Schenzel Nibali Qui est pas roulé Maintenant La seule équipe Qui est vraiment Au complète Quasiment Qui peut rouler C'est Quickstep Mais ils ont un homme À l'avant Ouais L'équipe Movistar On l'a dit Il n'y a plus personne Mikel Landa Je sais pas S'il a pu s'accrocher Vous avez déjà Une indication Avec la Bora Parce qu'il n'y a Plus Benedetti De toute façon Benedetti Ça faisait un petit moment Qu'il était devant Antony Roux Qui s'accroche On a cru qu'il s'était fait reprendre Au sommet de la couette de Schuram Il est toujours là 30 secondes Ça suffit Pour aller se disputer La victoire Si on arrive à la flamme rouge Il y a 21 secondes On rappelle 1,3 km Le chemin des chapelles Le mur de vie On a lâché Tannél Kangert On a lâché Vincent Zonibali Je suis pas inquiet Étonnant de le voir Se faire lâcher Dans une descente Vincent Zonibali Et pas inquiet Pas inquiet Attention à Maximilien Charman On le rappelle Il a levé les bras Il y a quelques jours On l'avait vécu Sur l'antenne d'Eurosport On n'a pas vu l'attaque Alors je pense pas Qu'il s'en fait distancer Dans la descente Ça s'est passé Et là on a l'impression Que Vichette Zonibali N'arrive plus à rentrer Antonio il va donner Son dernier venin Regardez Il fait le travail Maintenant On donne tout Au sein de cet équipe Bora 24 secondes 24 secondes Et le mur de vie Qui se rapproche 1,4 km Il remonte Légèrement Alejandro Valerde Regardez Julien Tac tac Facile Vous avez vu à quoi Il s'amuse Julien A 2,5 km De son premier Grand rendez-vous De la saison Incroyable Vincenzo Nibali Qui s'est fait planter Comme Tanel Kanger Jack Egg est en train De partir Ça c'est la grosse Grosse surprise On pensait plutôt Miser sur ces deux-là Attention Jack Egg On le dit Forme ascendante On le suit Depuis plusieurs semaines Plusieurs mois Ça fait partie De ces coureurs Très intéressants 1 km 1 km Avant le pied Du mur de vie Et si on avait Une énorme surprise 10 secondes Je pense que c'est Par rapport à Vincenzo Nibali Je pense que le peloton Est à 20 secondes C'est encore léger 20 secondes C'est pas suffisant Mais ils peuvent croire A leur chance Bob Nuguel Ils ont roulé Alors là par contre C'est l'équipe Quickstep Alors on roule derrière Maxi Sharkman Apparemment Ils sont que deux À l'avant Mais ils roulent quand même On essaie de placer Junior Alaphilippe Voilà Même s'ils ne sont plus Très nombreux Il y a toujours eu Une guerre des positions Dans ce dernier kilomètre Avant l'approche Jack et coureurs Très complets Très réguliers Il est capable De faire de très bons Classements général Il avait pris la deuxième place Du Tour de Slovénie En 2016 Huitième du Tour de Pologne L'année dernière Il y a vu remporter une étape Et Sharkman J'ai l'impression Qu'il ne veut pas trop passer Non plus Il a Junior Alaphilippe Derrière On lui a demandé De ne pas passer Apparemment On a demandé Au coureur allemand De la couillissette De ne pas passer Alors que Nibali Arrête en mur de 8 Mais regardez Les favoris sont juste derrière C'est maintenant Que ça va se jouer La flèche Wallonne Et on est toujours Dans le duel attendu Ils sont à l'avant du peloton Alejandro Malberde Cinq fois vainqueur Quatre fois consécutivement Et Junior Alaphilippe Deux fois deuxième Qui n'était pas là L'année dernière Bobby Ongels Est en train de faire Le boulot pour Junior Alaphilippe Emmanuel Buchmann A essayé d'accélérer Oui mais ça ne va pas marcher Non mais là Pour sortir à ce moment De la course Vous avez vu une année Alexis Buarmo Attaquer dès le pied Rudy Mollard Bien placé Les lotos Les lotos Qui sont en train de placer Sur Rambi Timwellens Les 30 secondes Les y seront pas Nibali a tenté Nibali a parié Nibali a perdu Aujourd'hui Mais il a fait le spectacle Jacques Haig Ça va être dur Ça va être dur On n'a même pas 20 secondes La bavou lèvre Pour Jacques Haig On va voir Peut-être il va être là Ben non Ben non J'allais dire Dans la roue Dans la roue De Julien Alaphilippe Et dans la roue De Julien Alaphilippe Pour le moment Il a Roman Kreuziger Sur le port de bagage Et pas mal fait ça On accélère maintenant Pour obliger Là l'auto-soud Là l'auto-soud Elle a roulé encore Ça va rentrer Ça va rentrer Timwellens Bien placé Avec Silvier Jarmot à gauche de la route Adi Lenton Ça va rentrer Rudy Mollard Toujours bien placé Je ne vois plus Romain Bardet Je ne vois plus Warren Barguil Compliqué pour Nicolas Hedé Et également Julien Alaphilippe Julien Quiatan Bien placé Là en 3ème position Valverde à côté C'est maintenant Est-ce qu'il va aller chercher Sa première grande classique Julien Alaphilippe Ce matin Chez les bookmakers De Londres C'est Valverde Qui était favori Pour l'instant On a toujours Maximilian Scharfman Ça serait L'énorme surprise Avec une dizaine de secondes Il résiste Le coureur de l'équipe Quick-step De Marquis C'est écarté Allez Rudy Il faut s'accrocher Juste derrière Sergio Henao Julien Alaphilippe En 3ème position Qui va déclencher le premier Julien Alaphilippe Qui est en train d'attaquer Non c'est Yelevan Endert Qui accélère Avec Julien Alaphilippe Ouais mais regardez Alejandro Valverde T'es un petit peu plus loin Alejandro Valverde Qui semble en difficulté Miefions-nous De Alejandro Valverde Le maître des lieux Julien dans la roue Maintenant En général Il produit son accélération A 150 mètres Là on est à 250 mètres Attention Attention Tim Ouellens Qui a l'air en difficulté Julien va essayer De dégainer Matelon Alejandro Valverde Est un petit peu plus loin Toujours dans la roue De Yelevan Endert Valverde qui revient Qui est à 2 vélos Julien Alaphilippe Julien Alaphilippe Qui va accélérer Matelon Valverde va partir Avec un petit temps de retard Mais Valverde est en train De faire son effort Julien Alaphilippe Valverde Le match attendu C'est Matelon Et pour l'instant Ça tourne C'est Julien Alaphilippe Quatrième Quatrième victoire De la saison Nos amis de Vélomac Qui titraient Une classique Vite C'est fait Il la tient Sa classique Julien Alaphilippe Un travail Fabuleux Encore une fois De l'équipe Quickstep Jusqu'au bout Jusqu'au bout On a vu la dévotion De Bob Jungels Notamment C'est fait Il l'a gagné Un truc de fou Là ce qui est en train De se passer Il est en train De réaliser Julien Alaphilippe Viendra porter La flèche Wallonne Il a du mal à réaliser C'est vrai qu'il est souvent Passé juste à côté De ses belles classiques En terminant souvent Deuxième Troisième Quatrième Et là il en gagne Enfin une belle Il en a gagné cette année Mais là c'est quand même Une belle épreuve Pour une Nardénaise Depuis 1997 La France attendait Un successeur A Laurent Jalaber Le premier vainqueur français C'était en 1963 C'était Raymond Poulidor C'est la neuvième fois Que la France remporte Une Nardénaise Il a profité de tout Et notamment du travail De Jelé Van Andert Jelé Van Andert Qui travaillait pour Tim Wellens Tim Wellens à un moment donné Il repose le cul sur la selle Il ne peut pas suivre Ça fait un petit écart Et Valverde va avoir du mal A boucher cet écart Et à Laurent Valverde Qui a peut-être fait une erreur De ne pas être tout de suite Dans la route De Julien Alaphilippe Il a pu Comme les années précédentes Qu'il allait le remonter Dans les derniers mètres Et à un moment Ben non Pâte de cuisse Il a flanché Face aux coureurs français Il a dû se rasseoir Deuxième place Et Julien Alaphilippe A été le plus fort Dans cette édition De La Flèche Wallonne Et là il n'y a pas photo Je me rappelle Jackie Durand Qui disait S'ils arrivent ensemble Dans le mur de lui Julien va fumer Alejandro Valverde Ça en avait fait rire Plus d'un Et bien Julien Alaphilippe A battu Enfin Alejandro Valverde Qui va voir son compteur bloqué A cinq Flèches Wallonne Oh quel moment Quel moment On est tout tremblant David Moncoutier Après le poids des années On a beau dire Que Alejandro Valverde Est plus fort que jamais Mais à 37 ans 38 Dans quelques jours On n'a peut-être Pas le même punch Qu'un jeune coureur Comme Julien Alaphilippe Qui est vraiment spécialiste De cet effort Et qui l'a démontré Aujourd'hui Maintenant Julien Alaphilippe Qui va se concentrer Sur Liège La plus belle des Ardennes Attention Il a déjà terminé Deuxième On a beau dire des Ardennes